C'est parti ! Je suis en compagnie d'Étienne Papineau. Félicitations ! Merci ! Commençons d'inscrire son nom à un tout nouveau tournoi, donc de mettre la barre assez haute pour... Ah bien, c'est sûr que c'est le fun. On a eu une super belle semaine, une super belle température, puis le terrain est extraordinaire, une super belle condition. C'est sûr que c'est très le fun d'inscrire son nom, le premier nom sur le trophée. C'est sûr que j'apprécie énormément, puis c'est toujours le fun de remporter un tournoi. Étienne, tu as commencé la première ronde en égalité à la neuvième place, puis aujourd'hui tu es le champion, donc tu t'es rendu jusqu'au premier rang. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Je te dirais que la première ronde, les deux premières rondes, j'ai été un peu plus impatient. J'étais un peu plus fatigué, la patience n'était pas nécessairement là tout le temps. Alors les deux dernières rondes aussi, vous devez rester patient, il pouvait arriver plein d'affaires, il restait 30 trous, alors tout peut arriver. Aujourd'hui, après les neuf trous, tu étais en égalité en première place avec Pierre-Alexandre Bédard. Donc avec toi tu pensais, qu'est-ce qui se passait mentalement ? C'est sûr que c'est stressant, mais je n'essayais pas trop de penser au score. J'essayais plus de jouer ma game, coup par coup, puis rester au moment présent. Mais c'est sûr que vers la fin, je le savais que j'avais deux coups d'avance avec deux ou trois joueurs, alors c'est sûr que c'est stressant. Puis j'ai fait bugger au petit 7 aussi. Alors j'avais seulement un coup sur le 18, mais j'ai juste resté patient, j'ai respiré, puis j'ai fait un super bon putt pour Burnwood. Ça a super bien fini. Ça a super bien fini. Le championnat des futurs pros, donc, c'est pour des golfeurs qui veulent devenir un jour des futurs professionnels. J'imagine que ça t'intéresse. Donc c'est quoi les démarches que tu vas faire? Pour les quatre prochaines années, je m'en vais étudier à l'Université de West Virginia. Je vais faire mes quatre ans à l'Université. Puis c'est sûr que le plan A, c'est de tourner pro après, puis de travailler le plus fort possible pour me rendre le plus loin possible. Où est-ce que tu penses aller étudier à l'Université? Oui, je m'en vais étudier à West Virginia, puis je vais faire un majeur en Sports Management, puis un mineur en Finances. Ok, puis en quoi est-ce que tu penses que ça va t'aider pour atteindre tes objectifs d'être futur professionnel? C'est sûr que le calibre de la NCA, c'est très bon. Les meilleurs joueurs au monde ont passé par là pas mal. Alors c'est sûr de suivre leurs traces, puis jouer contre des meilleurs joueurs, ça va énormément améliorer mon jeu. Puis j'ai très hâte de commencer au modèle. Et finalement, Étienne, tu as commencé à 4-5 ans à jouer au golf. Depuis ce temps que tu t'es développé, tu es rendu aujourd'hui presque un futur professionnel. Il y a des jeunes qui sûrement te sers de modèles, qui s'inspirent de toi. Donc, quels conseils tu leur donnerais à ces jeunes qui veulent devenir futur professionnel? Bien, c'est sûr que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours travaillé fort. Rester patient, c'est sûr que le golf, c'est un développement à long terme, c'est pas à court terme nécessairement. Ça prend du temps avant de devenir un bon joueur. Mais c'est sûr que, jamais lâcher, tout le monde va avoir des hauts et des bas, mais le but, c'est de revenir tout le temps plus fort. Je pense que c'est la clé du succès. Toujours être patient, puis toujours suivre son processus. Parfait, bien écoute, félicitations encore. Puis où est-ce qu'on peut te voir prochainement? Je vais jouer l'Alexandre de tennis au début juillet. Parfait, bien on te souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Parfait, bien écoute.